Dans le tourbillon d'un monde animé, la danse et le mouvement se font dans une symphonie visuelle. Chaque pas de danse, chaque geste capturé raconte une histoire et nous permet de tisser un rêve sur grand écran. Là où la grâce des danseurs rencontre l'art de l'animation, naît un langage universel, un dialogue entre réalité et imagination. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de l'art du mouvement. Avant même que notre esprit soit emporté par la beauté des images sur notre écran, avant même que les personnages soient animés sur les ordinateurs des studios, une étape primordiale précède ces dernières. Et c'est là où la danse et le mouvement rencontrent le cinéma. Ici, chaque mouvement raconte une histoire, apportant vie et énergie à nos écrans. La danse, c'est bien plus qu'une série de pas. C'est une façon de s'exprimer, sans mots, et c'est aussi un langage que tout le monde peut comprendre. Et c'est justement cette magie qui inspire tant de réalisateurs aujourd'hui. Comment est-ce que comprendre son propre corps peut transformer ce que l'on voit à l'écran ? Comment le rythme, un élément clé de la danse, donne-t-il une âme à l'animation et au cinéma ? Dans cet art, le mouvement du corps humain et l'imagination se rencontrent. Chaque geste a sa propre histoire à raconter, et chaque rythme ajoute une touche spéciale à nos films et animations préférés. La danse à travers l'histoire. La danse a toujours eu sa place dans l'histoire. Depuis les ballets classiques jusqu'aux danses de rue modernes, elle a toujours été une façon pour les gens de s'exprimer et de raconter leur histoire. Actuellement, j'ai plein de souvenirs de scènes qui m'ont vraiment marqué, qui sont des scènes chorégraphiées, que ce soit des combats, des danses, ou bien encore des animations d'effets visuels. Tout ça, c'est réellement chorégraphié et étroitement lié avec la danse. Ces moments montrent à quel point la danse peut être puissante et belle. Et c'est cette même beauté et ce même pouvoir qui ont inspiré des générations de créateurs de films et d'animations. Dans les films, une bonne danse peut tout changer. Elle peut raconter une histoire d'amour, de tristesse ou de joie. Et ce, sans même prononcer un seul mot. Prenons par exemple les films muets. On est d'accord, il n'y a aucune phrase. Et tout comme la danse, le corps va parler avec les mouvements. Normalement, un bon film doit être compréhensif, dans les grandes lignes en tout cas, en mode silencieux. Et dans l'animation, les mouvements des personnages basés sur la danse les rendent plus réels et bien plus proches de nous. Même aujourd'hui, les chorégraphes travaillent avec les réalisateurs pour créer des scènes qui restent dans nos mémoires. Chaque mouvement, chaque pas, aide à construire l'atmosphère et l'émotion du film ou de l'animation. En effet, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour ce qui est des zombies dans le cinéma, on travaille souvent avec des chorégraphes de danse. Voilà, c'est une petite info comme ça ressortie à table. Et si vous regardez, chaque geste ne nous est pas inconnu. On a souvent vu ça, mais dans d'autres cas, par exemple, pour les films d'horreur, pour créer des monstres, on va se servir de certains mouvements de danse qui peuvent être effrayants, à l'écran en tout cas, parce que sans mots, un mouvement peut être effrayant. Et ça marche bien, ça marche du tonnerre. Bref, vous commencez à comprendre là où on va en venir. L'animation et la danse. Quand on pense à l'animation, on pense souvent à des personnages qui bougent de façon amusante ou étonnante. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point ces mouvements peuvent ressembler à de la danse ? Les animateurs regardent souvent des danseurs pour apprendre comment le corps humain bouge naturellement. Ils prennent ces mouvements gracieux et les intègrent dans leur animation, rendant chaque personnage plus vivant et expressif. Souvent, les personnages se déplacent avec fluidité, comme s'ils dansaient. Que ce soit dans un dessin animé traditionnel ou un film d'animation 3D, la danse joue un rôle clé pour donner de l'énergie et du charme aux personnages. Il est fascinant de voir comment une danse réelle peut être transformée en une scène animée. Un saut, un tour ou même un simple geste de la main devient une partie importante de l'histoire. Maintenant, passons à la suite. Un bon mouvement ne suffit pas. Pour compléter ce dernier, il nous faut du rythme. Le rythme, c'est pas juste pour la musique. En animation, le rythme, c'est ce qui donne du peps à l'histoire. C'est un peu comme le cœur qui bat derrière chaque scène. Imaginez une scène où les personnages bougent au rythme de la musique ou même de leurs émotions. Quand ils sont heureux, les mouvements sont rapides et joyeux. Et lorsqu'ils sont tristes, tout est ralenti. C'est le rythme qui nous fait ressentir ce qu'ils vivent. En animation, bien calibrer le timing, c'est crucial. Un mouvement trop rapide ou trop lent et tout l'effet est perdu. Les animateurs passent des heures et des heures à peaufiner chaque mouvement. Aujourd'hui, ils utilisent d'autres moyens techniques comme la motion capture. Mais attention, la motion capture, c'est tout aussi difficile. Dans le sens où c'est l'acteur qui est derrière qui va donner le mouvement aux personnages en 3D. Avec les nouvelles technologies, comme du coup la motion capture, comme on vient d'en parler, cette maîtrise du corps prend une nouvelle dimension. Les acteurs deviennent littéralement leur personnage. Et chaque mouvement, chaque expression est capturé et transposé à l'écran. Si on regarde ces images, on peut voir que les expressions de l'acteur donnent vie au personnage animé. Et c'est un peu comme une danse entre l'acteur et son personnage. Leur connaissance du mouvement et de l'expression corporelle aide à rendre le personnage plus réel et plus touchant. Et c'est fou de se dire qu'un acteur qui sait bouger peut faire toute la différence. L'évolution de l'animation. L'animation, ça a réellement changé en très peu de temps. On est passé du dessin traditionnel au numérique. Les technologies et donc les possibilités se sont démultipliées. On est d'accord jusque là. Et avec chaque étape, la danse et le mouvement ont joué un rôle de plus en plus important. Dans l'animation traditionnelle, il faut dessiner chaque frame. En 3D, c'est différent. On a une marionnette, on peut bouger. Se déplacer dans le temps, la rebouger. Se redéplacer dans le temps, la rebouger. Bref, vous avez compris. Avec la 3D, c'est une autre histoire. Les mouvements peuvent être plus fluides et plus proches de la réalité. Sachez aussi que les animateurs ne se lancent pas dans leur travail comme ça, à l'arrache, sans rien faire. Non, ils prennent des références. Et ça, dans tous les métiers créatifs, il faut en prendre des références. S'inspirer de la réalité. Parce que c'est ça, au final. On s'inspire de la réalité et c'est tout le temps le cas. Que ce soit dans la musique, dans le dessin, partout. Donc, ils prennent des références. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que de prendre des références ? C'est se filmer, comme la caméra et moi actuellement, enfin vous savez ce que c'est filmer. Mais c'est se filmer en faisant de l'acting. Ok, alors, je suis parti. Un homme que je ne peux pas nommer me voie à un endroit que je ne peux pas vous dire. C'est Paris ! Bref, cette étape va aider grandement les animateurs à se projeter dans leur travail et à nous pondre des trucs qui sont beaucoup plus réalistes. Alors évidemment, ils ne prennent pas une seule référence par plan. Et comme il y a à boire et à manger, ils prennent ce qui leur plaît, quoi. Parce que si on se fie à l'animation qu'il y a dans le film Soul de Pixar, on peut voir que l'animation est beaucoup plus réaliste, les textures aussi. Et du coup, ça crée une coordination beaucoup plus travaillée, beaucoup plus correcte. Je m'appelle Joe. Je suis professeur de musique. À toi, Connie ! Disney sont extraordinairement forts actuellement, je trouve, pour nous produire des animations beaucoup plus réalistes. Et c'est là où je voulais en venir aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis un passionné de danse. Genre, vraiment. Et ça m'aide énormément dans mon travail de tous les jours de savoir connaître son propre corps quand tu dessines, c'est bien. Et même quand il s'agit, je ne sais pas moi, de filmer, de tourner quelque chose, je sais directement ce que je veux, je sais en termes de rythme si on a quelque chose en plus. Du coup, danser les amis, il n'y a rien de mieux. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi la danse est-elle aussi importante quand on va faire de l'animation ? En fait, vous pouvez ne pas danser. Il n'y a pas de problème. C'est juste que savoir danser aide sur la gestion du rythme, des mouvements, et voilà. Et il n'y a pas que ça, forcément. Il y a les métiers de la musique aussi, qui peuvent aider. Comme par exemple, faire ce mouvement, ça paraît très bête, mais en termes de timing, on est sur quelque chose qui va être très propre. Et on va même s'en servir dans des films. Ce mouvement circulaire en danse peut être retranscrit à l'image sous une autre forme. Et c'est là où je veux en venir. Le timing et le spacing en animation est semblable au mouvement du corps humain. Les animations que vous venez de voir sont extraordinaires. Elles sont bourrées de réalisme, mais pas tant que ça. En effet, même les explosions ou encore les éléments qui vont faire que notre animation va être complète sont chorégraphiées. La physique dans les films est chorégraphiée. Tout est pensé. Évidemment, il y a plein de contre-exemples, je ne fais pas une généralité non plus. Il y a des films qui sont très bien filmés, qui ne sont pas du tout chorégraphiés ou presque pas chorégraphiés. Mais du coup, est-ce qu'on parle de film ou est-ce qu'on parle de performance ? On a fait un beau voyage ensemble. On a vu comment l'art du mouvement peut transformer quelque chose à l'écran. La danse, le rythme, la connaissance du corps, tous ces éléments se combinent pour créer quelque chose de magique. Et c'est cette union entre l'art du mouvement et la technologie qui nous emmène dans des mondes nouveaux et excitants. Et la prochaine fois que vous verrez un film, une série animée, un dessin animé, qu'importe, que ça soit un clip, même un dessin, le mouvement est partout, même dans la musique. Donc la prochaine fois que vous regarderez ça, prenez un moment pour apprécier la danse qu'il y a derrière chaque mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada